Musique Ce produit de Milani, il est nouveau, c'est un fond de teint qui fait anti-cerne aussi, donc c'est un 2 en 1 Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler de make-up, donc ça m'arrive pas souvent Mais j'ai envie de vous faire de plus en plus de vidéos make-up Donc c'est parti pour une vidéo première impression du nouveau fond de teint de Milani Musique J'ai été l'acheter au magasin de Milani, donc j'ai pu le tester tout de suite Et je l'ai pris en teinte numéro 12, Spiced Almond Le packaging, j'aime beaucoup se dégrader de noir-marron Parce que je trouve que ça nous correspond avec une petite touche de doré Top ! La prise en main est pas mal, on peut bien le tenir En plus c'est un format bon et c'est très bien, facile à prélever du fond de teint dans ce flacon Musique Qu'est-ce qu'il nous promet lui ? Qu'est-ce qu'il nous promet pour notre teint ? De gommer les imperfections, de lisser le teint en effaçant les rougeurs, les tâches Sa formule a une couvrance moyenne à total Elle doit être légère sur la peau, non grasse, sans parfum et avec une pompe Musique Je vais appliquer le fond de teint Musique La texture est assez épaisse, je vais l'appliquer avec ma Beauty Blender C'est facile à appliquer, la matière s'étale bien sur le visage Avec ma Beauty Blender, je n'ai aucun souci à l'appliquer Je n'ai pas mis une pompe entière parce que j'avais peur d'en mettre trop Donc je rajoute un tout petit peu pour mettre au niveau de ma chou Alors j'ai plus d'imperfections Musique Comme il fait le concealer, je vais bien l'appliquer en dessous de l'oeil Comme si je mets mon anti-ciel Musique Je trouve que ma Beauty Blender absorbe pas mal de produits Mais ça reste raisonnable J'ai fini l'application Et je trouve que mon teint est unifié Au niveau des cernes, je trouve que c'est bien Pour l'instant, je n'ai pas encore poudré Je n'en ai pas mis énormément Donc il y a encore quelques petites taches qui apparaissent Mais je pense que ça peut se couvrir Je trouve que c'est pas mal J'ai l'impression quand même d'être beaucoup maquillée Il manque des petites teintes dorées par rapport à ma carnation Lorsque je regarde mon buste et mon visage J'ai l'impression qu'il manque des petites teintes dorées sur le fond de teint Mais ça, ça peut s'arranger avec un complément de make-up D'habitude, je me maquille plus en légèreté, comme vous voyez là Qu'en couvrance Je ne suis pas trop pour full conversion J'aime un teint léger, frais Même si on voit quelques petites tailles, ça ne me dérange pas C'est la vie Pour bien le tester, je vais rajouter une autre couche Pour bien camoufler mes taches Donc là, je ne mets pas une pompe entière Je fais toujours au fur et à mesure La Beauty Blender, je trouve qu'elle absorbe pas mal de produits Donc je vais essayer de camoufler mes taches avec un pinceau J'ai pris un pinceau plat Et là, je viens l'appliquer principalement sur mes zones de taches Ça couvre mieux avec un pinceau que la Beauty Blender Mais comme j'aime ma Beauty Blender Il me faut tapoter comme ça Pour bien fondre le tout Voilà, mon teint est fait Toutes mes taches sont camouflées Ma foi, je trouve que c'est plutôt pas mal Je n'ai pas l'habitude de me maquiller autant Ou du moins, ça dépend où je vais Là, je ne vais pas faire de grandes choses aujourd'hui Je vais rajouter tout ce qui me manque Eyeliner, farajou Je vais faire mes ombres au niveau du visage Et je pense que ce sera beaucoup mieux Parce que tout seul comme ça, c'est la base Mais il faut agrémenter le tout On se retrouve dans une seconde Avec le full maquillage J'ai fini de me maquiller Et là, je suis full make-up Et je trouve le résultat vraiment pas mal Alors, tout à l'heure, j'ai été devant la fenêtre Pour vraiment regarder le fond de teint sur mon visage Et je trouve qu'il me fait un petit teint grisâtre Pourquoi ? Parce que j'ai une carnation dorée Il est lumineux mais il n'est pas doré pour moi Je trouvais qu'il avait plus des sous-teintes rosées Et une fois que j'ai fini de me maquiller Je trouve que ça va, que ça ne me fait pas un teint grisâtre Mais quand je n'avais pas encore fini mon make-up Je trouvais que ça me faisait un petit teint grisâtre Au niveau de la sensation de la peau, j'ai l'impression que je n'ai rien mis Il est léger sur la peau Ça, c'est un bon point parce que je n'aime pas sentir un effet plâtre Je trouve que c'est presque pareil que si j'ai mis une crème épaisse sur mon visage Ce n'est pas lourd à porter sur le visage Je trouve que c'est très confortable Je vais garder le fond de teint toute la journée Donc là, il est 13h Je dois sortir, je dois faire des choses Donc à la fin de la journée, je reviendrai vous faire un point sur la tenue Il faut savoir que j'ai poudré légèrement mon teint avec la BH Studio Fix Donc c'est une poudre comme ça, une poudre libre Au niveau des zones de lumière, j'ai poudré avec la Banana Porder Que je mélange avec mon fond de teint parce que je la trouve trop claire J'ai poudré mon teint parce que je trouvais que ça me faisait un petit teint grisâtre Et avec mes poudres, je trouve que l'équilibre, elle est là Alors quand je me regarde encore dans le miroir, je ne le trouve pas si mat que ça Je le trouve assez lumineux Voilà, lumineux mais pas mat, genre... Je ne brille pas du tout J'ai rajouté une poudre illuminatrice Mais au niveau du front, je trouve que ça reste lumineux C'est pas un fond de teint ternes Voilà, et ça j'aime beaucoup parce que je n'aime pas les fonds de teint ternes Il faut que ça ressemble à ma peau Et ma peau, elle n'est pas ternes, elle est doublée, scintillante, voilà Donc j'aime beaucoup pour l'instant Je vais voir comment ça vieillit au fil du temps Comment mon visage sera Donc voilà, à tester encore pour me faire vraiment mon avis Mais je trouve qu'il est bien parce que quand je fais mon petit contouring Je rajoute ma poudre, je mets mes zones de lumière, mes zones d'ombre Je mets un peu d'highlight Ça passe très bien Donc je suis assez satisfaite de ce fond de teint On se retrouve plus tard pour savoir comment le fond de teint vieillit Allez, à toute ! Il est 19h Et j'ai appliqué le fond de teint à 13h Et vous pouvez voir que mon visage brille Il brille Et comme je n'ai pas fini ma journée Je vais poudrer ma zone T Ouais, je brille pas mal Donc au niveau de la zone T, ça brille pas mal Sur le reste du visage, je trouve que c'est relativement correct Mais au niveau du fond là, brillance, brillance, brillance Donc longue tenue C'est pas totalement mat Donc je vais poudrer ça Et voilà Au niveau du reste du visage, la tenue est correcte Ça n'a pas filé entre les plis Je suis assez satisfaite sur le reste du visage Et par contre, je brille un peu au niveau du fond Il est exactement minuit 41 Donc le fond de teint Je trouve qu'il tient bien sur la peau Mais je brille Au bout de plus de 10h de port du fond de teint Je brille C'est normal Je trouve que je ne brille pas de mille feux quand même Si c'est raisonnable Donc j'ai fait une retouche Je n'ai pas appliqué de base matifiante juste avant Donc je trouve que c'est pas mal Mon visage n'est pas trop gras Il brille Mais je peux l'essorer juste avec un sopalin Pour moi, ça reste un fond de teint correct Bonne tenue Il n'a pas filé dans les plis Je trouve qu'il est bien Franchement, ça va Il n'y a pas des petits endroits où c'est sorti Au bout de plus Sous-titrage ST' 501